Bonjour, bienvenue au site Saint Sauveur de Roche-Servière, je suis Emeline, votre médiatrice, et ensemble nous allons découvrir quelques-unes des œuvres de l'exposition « Pour le plaisir d'étoiler la vie », collection de Madeleine Milliau-Durand-Berger. Dans cette capsule « Regards de médiatrice », je vais vous présenter le travail de la photographe française Valérie Graffiot, née en 1972. Cette artiste issue des arts décoratifs de Strasbourg travaille sur le quotidien et les objets qu'elle tente, dit-elle, de déparasiter de leur sens courant en les sortant de leur contexte. Elle porte une attention toute particulière aux formes, en particulier la sphère. En se servant de l'appareil photo comme d'une loupe, elle propose un autre regard sur des objets du quotidien, cactus, assiettes, etc. Dans cette série, qu'a-t-elle voulu photographier selon vous ? Que voyez-vous ? Un planisphère, des continents à la dérive ? Certains visiteurs lui ont même parlé de fond d'œil. Personnellement, j'y vois une carte ancienne qui se déroule sous nos yeux et dont le papier est jauni par le temps. Et au centre, l'emplacement du butin qu'un pirate aurait enterré il y a des centaines d'années. Alors, on dévoile le truc ? Cette série intitulée « Tanin de thé » est en réalité le fond de bol de thé. Lorsqu'on ne boit pas son thé tout de suite, une couche se forme à la surface de la tasse. Cette couche refroidit et perd de sa souplesse. Elle se fracture et se dépose au fond du bol lorsqu'il n'y a plus d'eau. Voilà pour cette série « Tanin de thé » de Valérie Grafftio, présentée dans la salle « Un cercle n'est qu'un point dilaté » de l'exposition « Pour le plaisir d'étoiler la vie ». Je vous remercie et je vous dis à bientôt en espérant vous revoir prochainement à Saint-Sauveur.